Bonjour, nous sommes mardi 8 novembre et je vais faire un petit point pour une stratégie option dans le but de jouer les élections, de passer les élections en tout cas, et d'être dans le coup si jamais il se passe quelque chose. Donc le marché n'est pas ancré dans une direction, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une très grande incertitude sur les résultats des élections et peu de visibilité sur le après-élection. Si Clinton gagne, elle n'aura pas de majorité pour gouverner, la Chambre des représentants va rester aux Républicains. Et si Trump gagne, il a tellement dit de choses, tellement en décalage avec les propositions avancées par son parti, qu'il est en opposition quasi systématique avec les Républicains, sur de nombreux sujets difficiles, de se projeter très clairement avec Trump également. Avec une stratégie d'options, on va travailler dans plusieurs directions, dimensions plutôt, et notamment si on fait l'impasse du prix, normalement c'est le prix, le temps et la volatilité. Si on fait l'impasse sur le prix, ne sachant pas où il va aller, on va partir de ce principe-là, on va essayer donc de travailler sur le temps et la volatilité. La volatilité est plus importante sur novembre que sur décembre, parce que sur novembre, il y a une deadline, et évidemment cette vol s'applique sur un temps plus court, donc les volatilités sont plus élevées. On va donc avoir tendance, si vous voulez, on va chercher plutôt à faire une stratégie vendeuse sur novembre et acheteuse sur décembre, et donc, je répète, sans idée, dès l'évolution du sous-jacent, donc on va parler par exemple du CAC 40 aujourd'hui. Je vous propose de faire quatre choses, deux groupes en gros, deux idées qui vont se compléter, une vente de poutre, donc sur novembre, le poutre 4250 novembre, avec, pour s'ouvrir, un achat de poutre 4250 sur décembre, un poutre car d'art, donc, et cette stratégie va vous coûter environ 24 points. 34 points, j'encaisse donc potentiellement le pout de 4250 novembre, si, par exemple, le marché avante un petit peu, et après je joue le goût sur décembre, et j'ai une gestion, on va dire, sur novembre, assez rapide, de cette position vendeuse qui est couverte, mais, si vous voulez, elle va partir assez rapidement, elle va disparaître, cette position. Bon, il va falloir gérer derrière, évidemment, ce que ça implique, mais, si jamais le marché s'écroule, il n'y a pas de soucis, on va avoir, au contraire, beaucoup de valeurs temps, beaucoup de vols sur décembre, et on va gagner de l'argent, il n'y a pas d'inquiétude, mais, vous voyez, le but du jeu, c'est quand même d'essayer de gagner à la fois sur cette vente de poutre, et puis, sur ensuite, comment on va voir pour exploiter, ça, on ne peut pas le voir maintenant, mais comment exploiter le poutre sur décembre, ça sera toujours possible de le faire. Concomitamment à cela, vous allez vendre un call spread sur décembre, cette fois-ci, donc, vendre, par exemple, le call 4006, et acheter le call 4007. Donc là, c'est une stratégie créditrice, donc, le crédit est environ 28 points, donc, tout à l'heure, c'était moins 34 plus 28, ça fait moins 6, donc, ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Le but du jeu, c'est, si jamais, enfin, tu aurais imaginé le pire, si vous avez, donc, un marché qui monte très fort, vous allez vous retrouver vendeur du 4006, acheteur du 4007, c'est couvert, il y a une paire entre les deux, mais on verra comment on peut travailler cette position, et notamment la transformer en coûte synthétique, c'est tout à fait possible, à échéance, sur décembre, sur janvier, on passe sur un coûte synthétique, parce que si le marché monte, il est fort probable que le contexte général ne bouge pas trop, à savoir beaucoup d'hésitation, le marché qui monte un peu en crabe, avec des retrassements, etc. Et puis, surtout, une volatilité qui baisse, donc, une facilité d'exploiter les allers-retours sur le futur. L'idée générale de cette stratégie, c'est de jouer, en gros, la victoire de Clinton avec, derrière, une gueule de bois, et un marché qui rebaisse. Donc, si le marché monte, on pourra donc solder les positions vendeuses, par exemple, de put, sur le ventre, en tout cas, les racheter assez rapidement, parce qu'on a, de toute façon, une échéance qui est très très courte. Et, si le marché aillard rebaisse, écoutez, à ce moment-là, on pourra travailler sur les calls, sur le call spread, sans aucun souci, puisque si le marché monte fort, il n'y a pas de... le risque est fermé. Donc, en cas de victoire de Trump, cette stratégie ne pose pas non plus de problème, puisque si le marché devait baisser fortement, eh bien, le put que vous auriez vendu, le 4 250 sur novembre, s'est couvert par décembre, il n'y a pas de problème, et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous verrez votre... le smile de volatilité va changer, certainement, vous verrez que, sur novembre, de toute façon, on va y arriver très vite, et de toute façon, vous allez avoir une volatilité qui va cette fois-ci remonter sur décembre et rebaisser plutôt sur le mois de novembre, et il n'y aura pas de problème. Bon, le gain n'est pas fabuleux. L'idée, c'est d'apprendre à se... à manipuler des options et à voir ce qu'il est possible de faire en travaillant non pas le prix, mais du temps et de la volatilité. C'est très important d'avoir conscience de ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de traders professionnels travaillent comme ça, moi, je travaille comme ça depuis que ça existe, depuis les années 80, quand ces options sont arrivées en 87, la Bourse de Paris, évidemment, les choses ont beaucoup changé depuis. L'électronique nous a beaucoup aidé, mais... et puis les logiciels pour, évidemment, suivre ces positions. Et ça, on y répondra si vous avez des questions, notamment lors des portes ouvertes, n'hésitez pas à venir nous en parler. Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à travailler, en tout cas, de cette manière-là. La Bourse n'est pas simplement à Paris sur la hausse ou la baisse des marchés, mais également un travail sur des mesures de sensibilité, comme la volatilité, par exemple, tout simplement. J'espère que vous ne prendrez pas trop de risques, soyez quand même prudents. Ce n'est pas la peine de monter des... surtout si vous n'avez pas d'habitude des hymnes à gaz. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir nous voir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada